Un an après l'annexion de la Crimée par la Russie, l'OTAN poursuit ses manœuvres en mer Noire. Notre reporter Andrei Beketov s'est rendu sur place. Les navires de guerre de six pays de l'OTAN croisent à 300 km seulement des côtes de Crimée. S'ils n'ont pas intensifié leurs activités après l'augmentation de la présence militaire russe dans la région, leur présence envoie un message sans équivoque. Ici, des avions de combat roumains apprennent à se coordonner avec les vaisseaux des autres pays. A la tête de l'opération, le croiseur américain lance-missile USS Vicksburg. Il est commandé par le contre-amiral Brad Williamson. La situation ici est très regrettable. En venant, nous affichons la valeur que l'OTAN accorde à ses alliés de la mer Noire, que sont la Turquie, la Bulgarie et la Roumanie. Et il est tout aussi important que nous venions nous entraîner avec eux. Lundi, cet avion de chasse russe a survolé la flotte à basse altitude. Nous l'avons filmé. Les radars de l'OTAN restent à l'affût. La Russie a prévenu que la présence alliée à proximité de ces côtes aurait de sérieuses conséquences sur le règlement du conflit ukrainien. Elle a répliqué par des manœuvres dans le sud, y compris en Crimée. Une fois l'eau d'un placer, il est de patchoules pour le répliquer, Merci.